Tu parlais du retour des rois, en 2022 vous avez fait une tournée avec la section, vous avez retrouvé le public dix piges après ça fait quoi ? Est-ce qu'il y a des diffs ? Ou est-ce que quand vous montez sur scène, il y a les automatismes qui se remettent ? Alors sur scène, les automatismes, tous les textes et tout, l'alchimie artistique, incroyable magique, j'ai envie de te dire la rencontre avec le public incroyable, on avait même pas sorti de single ça faisait dix piges, la tournée était complète, 300 000 tickets vendus, c'était incroyable, donc énormément d'énergie et comme souvent il y a dans la musique, ascenseur émotionnel de fou, énormément de frustration aussi parce qu'on a cet album qui est créé, il y a des gros tubes, il y a des gros trucs, il y a des choses qui sont fortes dedans et une volonté de certains membres de l'équipe qui se sont exprimés dessus j'ai pas besoin de les citer, à ne pas sortir le projet, donc une incompréhension et une frustration énorme parce que moi qui suis arrivé à Étoile de Jour, qui mis dix ans à me construire artistiquement pour moi, les toilettes les étoiles de jour sont alignées les étoiles de jour sont alignées tu vois ouais c'est vrai les étoiles sont alignées où je me dis ça y est artistiquement je suis prêt section d'assaut ça va remettre le truc en lumière donc j'étais très content donc j'étais un des membres je pense le plus frustré et le plus contrarié tu vois qu'il s'est passé ce qui s'est passé tu vois mais du coup moi j'ai tendance à tout relativiser et à tout positiver ça m'a permis de retravailler encore plus sur moi peut-être que s'il n'y avait pas eu ça et ben je ne me serais pas mis à faire mes prods peut-être que je me... tu vois donc ça va mon personnage artistique mes capacités artistiques de part cette chose difficile que j'ai vécu et ben ne va qu'être bonifié donc c'est le côté positif parce que j'avais demandé si le fait de se retrouver de faire cette tournée etc est-ce que ça vous a donné envie de rebosser justement de sur ce projet là ou des fois on peut se dire on fait une... voilà c'est les retrouvailles c'est les dpi c'est un anniversaire c'est une réunion et basta entre guillemets chacun retourne un peu dans ses bas il y a droite à gauche je pense qu'il y a certains membres du groupe qui avaient déjà une idée du groupe comme un peu appartenant au passé etc et qui a malheureusement cette confusion entre amitié et ambition artistique qui a donné naissance à une ambiance ambiguë donc plein de... déjà ça dépend avec quel membre mais il y avait il y avait des moments où moi j'ai tapé j'ai passé une super tournée d'un côté en fait c'est extrêmement bipolarisant ouais ouais j'ai l'impression même si tu veux dans les deux URNA qu'on a fait il y en a le premier qui était le meilleur concert de toute ma vie j'ai adoré le faire et le deuxième le pire c'est vrai ? parce qu'entre temps et ben t'as ah on retire les morceaux solo donc moi faire mes morceaux solo vu qu'on pouvait pas faire les nouveaux morceaux de section c'était un peu ma manière de montrer mon nouvel univers artistique finalement ben on décide de retirer des solos donc voilà et mélangé à d'autres choses et ben qui font que émotionnellement le même événement événement pardon tu ne le vis pas du tout de la même manière donc pour te répondre tout à fait honnêtement cette tournée elle était aussi magnifique que dure à supporter ok c'était très ça devrait être super frustrant du coup de vivre des émotions comme tu disais là là concrètement en plus tu fais un URNA où tu te prends un chou d'adrénaline c'est charmé tout est magnifique et le lendemain de le vivre complètement différemment ça va être vraiment frustrant de ouf quoi finalement ben en fait c'est là où il faut être sage et relativisé je pense parce que sinon tu peux te rendre malheureux alors que tu viens de chanter devant 80 000 personnes mais wow réveille-toi une tarte dans la gueule le même pied ça va te remettre les idées en place donc il faut déjà être content de tout ça il ne faut pas s'en plaindre mais après oui émotionnellement c'est connu que la vie artistique que tu sois tu as des artistes qui sont au top ils ne sont pas forcément heureux pour autant le fameux truc des artistes qui se foutent en l'air à 27 ans ou qui meurent à 27 ans et ben c'est souvent des artistes qui sont très connus donc voilà donc émotionnellement c'est pas toujours facile à vivre ok ok donc là pour l'instant section ça reste en stand-by parce que tout le monde n'est pas accordé au final c'est un peu ça l'idée bah ouais on verra bien on verra bien en tout cas moi j'ai donné mon maximum j'avais tout intérêt à le faire et je trouvais que c'était justement pour moi on aurait pu faire le meilleur projet parce que là il s'est arrêté à 80% 90% de sa conception 80% donc c'est très bien avancé il y a quand même 12 titres il y a quand même 12 titres mixés qui sont crédibles qui sont lourds qui sont vraiment beaux et dont on est vraiment fiers et qui sont très actuels parce que t'as un Lefa qui a jamais quitté donc t'as une direction artistique qui était quand même bien cadrée t'as des prods et mélos donc moi toutes mes capacités artistiques j'ai pu les mettre au service aussi de section la vision d'Adama elle est totalement aussi dedans vu qu'il a toujours été dedans avec Taïk etc donc au final c'est pas comme si on réanime un groupe qui n'est pas acteur de la musique on était tout le temps branché tout le temps et ça donnait quelque chose parce que je comprends des gens qui disent mais c'est tellement emprunt d'une couleur musicale section qu'ils disent mais ça donne quoi section en 2023 ouais bien sûr mais section en 2023 c'est une dinguerie en fait la question est légitime mais comme tu le dis vu que vous avez le seul truc qui a niqué section c'est une certaine vision du groupe en fait tout est une question de croyance t'as vu nous on y croyait à section et ça explosait quand on était plus jeunes il y a 10 ans si tu mets une intention et une croyance c'est comme quand tu dis à un gosse t'es moche toute la journée il va se sentir moche à la fin de sa vie ou t'es bête il va se sentir bête et ben section si on avait eu tous la même intention à 100% dessus ça aurait été un truc incroyable historiquement ça aurait été magnifique là l'album est bon vraiment l'album est bon il aurait pu être encore meilleur mais ça reste un très bon album de rap en fait les croyances que vous aviez il y a 10 ans qui ont fait que ça a tout pété aujourd'hui tout le monde ne les a plus à 100% ouais exactement t'en avais plein qui étaient très motivés comme moi il y avait aussi un documentaire qui a été filmé je sais même pas s'il sortira mais en fait t'as énormément de psychologie qui interviennent t'as ce mélange là t'as ce futuring de pensée d'héritage aussi affectif de choses qui se sont passées qui se sont chamboulées tu vois et qui auraient pu donner naissance à quelque chose d'incroyable ouais je comprends je comprends et c'est c'est vrai que c'est dommage c'est frustrant et en plus quand t'entends toi on sait qu'il y a d'autres membres qui ont parlé sur cet album sur ce projet et tout on sait que potentiellement et comme tu le disais en fait c'est ça qui est d'autant plus frustrant c'est que tous individuellement vous êtes encore acteurs du rap aujourd'hui que ça soit en tant que rappeur auteur, producteur etc donc comme tu dis t'as la couleur du rap aujourd'hui vous l'avez tous en fait à votre niveau donc c'est vrai que tout le monde serait curieux en fait de voir ce que ça donnerait la section version 2023 moi je sais ce que ça donne c'est ça la narine c'est que j'ai écouté les sons et puis ça aurait servi à tous les membres du groupe du plus exposé au moins exposé c'était la solution pour tout le monde et c'est là que tu vois que ton ego peut être ton meilleur ami ou ton pire ennemi tu vois c'est vrai et ça c'est valable pour tout le monde c'est dommage parce qu'au final en plus il n'y a rien en plus là tu me dis que ça aurait servi à tout le monde parce que moi dans le sens où il n'y a rien à perdre vous avez tous votre carrière à différents niveaux mais vous êtes tous satisfaits je pense de ce que vous faites aujourd'hui extérieurement en tout cas c'est ce que je ressens même de ce que tu me dis et au final de se faire cet album c'est juste un kiff au final il n'y a pas de c'est un kiff pour vous c'est un kiff pour le public qui va le recevoir qui fait section et vous savez que le public est là parce que vous l'avez rencontré en tournée tu vois donc en vrai je pense qu'il n'y avait rien à perdre de fou j'ai l'impression en tout cas encore une fois je parle extérieurement à sortir cet album mais tu vois encore une fois c'est une question de croyance c'est à dire que une même chose peut être interprétée différemment par d'autres personnes je vais prendre une comparaison qui peut te sembler un peu tirée par les cheveux mais par exemple l'argent avec l'argent tu peux te faire si tu n'y accordes pas trop d'importance tu peux en faire une utilité incroyable mais comme tu peux te faire pourrir par ça c'est vrai en fait tout dépend de comment tu la conception que tu poses sur les choses et c'est ça qui va faire que tu vas tu vas bien exploiter les opportunités de ta vie ou pas tu vois on est d'accord c'est vrai c'est vrai écoute on verra faire à suivre pour cette histoire du retour des rois ce que ça dit je sens que le way là il était très pessimiste non mais moi oui en fait les gens le voient pas mais moi j'ai tellement mis d'énergie à l'intérieur ça se ressent quand tu en parles et quand je vois parfois les retours sur internet où moi ça me fait le reproche à moi mais pourquoi tu ne sors pas mais est-ce que tu sais à quel point j'ai mis de l'énergie de la volonté pour que les choses se fassent les gens ne savent pas on est les premiers en tout cas moi je suis le premier déçu de cette histoire là plus qu'un auditeur c'est mon histoire tu vois ce que je veux dire mais c'est bien que tu le dises maintenant comme ça moi tout le monde sait qu'effectivement il y a ce que extrêmement on peut croire des choses mais en interne il se passe des choses il y a des gens comme toi qui oeuvrent pour le truc mais ça dépend pas que d'une seule personne etc donc c'est bien aussi de leur dire de leur préciser donc c'est bien